Yo les potos ça va ou quoi ? Moi la banane Aujourd'hui on se retrouve sur du Red Dead Ca va pas être une vidéo astuce Ca va être une vidéo secret les potos Donc là je vous ferai un secret très lourd sur Red Dead Que pas beaucoup de personnes comprennent pour l'instant Donc je vous ferai la localisation C'est le village du diable Vous voyez là sur cette... Je vous ferai la localisation après Vous voyez sur cette cabane Y'a rien pour l'instant Et bah entre 4 et 5h du matin Il va y avoir une croix satanique Qui va apparaître en dessous Illuminée Mais que entre 4 et 5h du matin Regardez là il doit être 3h30 Il va rien avoir Et dès qu'il va être 4h ça va être illuminée 3h37 Voilà on va attendre un petit peu Juste en dessous Mais on peut pas trop regarder Ni regarder à travers le plancher là Il va y avoir une croix satanique Qui va apparaître les potos Et ça ressemble à un pentagramme Ceux qui sont dans le satan satanique et tout Ils savent Un pentagramme Genre la petite étoile à 5 branches Là que vous voyez que les satans ils font toujours Ca va apparaître juste en dessous en fluorescent On peut pas aller plus près Le village s'appelle Budget Greek Est-ce que vous pensez que Budget ça veut dire un bûcher en anglais Je vais vous faire la localisation après les amis Vous inquiétez pas Donc ça j'apparente ça au village du diable En plus il y a une meuf Qui vous en parle dans Dans votre campement Que dans ce village là Il se passe des trucs bizarres Regardez Il y a beaucoup d'easter eggs dans GTA Dans Rockstar Enfin dans Red Dead Regardez Quand on est au dessus on voit rien Je vais voir un petit peu de côté Vous avez vu en vitesse on peut voir Faut vraiment que vous le fassiez vous même pour voir que c'est une croix Regardez Quand j'avance comme ça on la voit bien C'est bizarre Il y a la dose La dose La dose La dose D'easter eggs Sur Sur Red Dead les amis Je vous assure Des trains fantômes Des villages de satan Et tout Mais comme vous savez Dans la mission On vous en parle Au campement Il y a une fille qui vient vers vous Et qui vous dit Dans ce village là Il se passe des trucs bizarres Des démons et tout C'est un ménère J'aurais peut-être dû essayer de brûler les feuilles Voir si je voyais mieux Mais on voit bien Quand vous le faites vous même Vous avancez tout doucement Vous voyez que c'est une croix Là on voit bien Tout le temps entre 4 et 5 heures du matin Il n'y a pas beaucoup d'endroits Qu'on peut bien la voir Ouais non vous avez vu Il n'y a pas beaucoup d'endroits Qu'on peut voir Tous les soirs les poteaux La météo ne change pas Il ne faut rien faire C'est entre Regardez 5 heures 1 Elle a disparu C'est bizarre J'apparente ça Une croix satanique A mon avis Ça c'est le début d'une enquête Pour Dr Brutti la famille Alors là je vous fais avoir La localisation maintenant Et à la fin je vous ferai voir Une petite séquence Que moi je l'ai fait pareil Et j'ai essayé de mettre la jumelle Pour voir si on voyait un petit peu mieux Comme ça Peut-être ça peut vous aider ou pas Je ne sais pas Donc la localisation Donc la localisation Juste à côté de New Hanover Vous allez sur le R Du New Hanover Vous avez vu juste au dessus de Saint Denis Saint Denis il est là Némonine Juste au dessus Vous allez là Vous allez sur le When Hanover Et vous vous mettez bien sur le R C'est vraiment à la pointe du R De toute façon vous voyez Quand vous êtes sur la pointe du R C'est la cabane qui est dessus Il n'y a que deux cabanes Et c'est celle-ci Qui a l'étoile de Satan Voilà les amis Donc sur ce je pense Qu'il va y avoir une bonne série de vidéos A faire pour pouvoir Résoudre cette enquête Même en live On va essayer de la résoudre tous ensemble Si vous avez des indices ou quoi Car il y a la dose d'Easter Egg Je vous ai fait voir la localisation Je vous ai fait voir l'heure A quelle heure ça arrivait Je veux savoir quand ça arrive Maintenant moi je vous dis au revoir tout de suite Et je vous mets une petite séquence De quand je vous fais Le même extrait Mais avec les jumelles Sur ce merci de regarder Les petites vidéos Red Dead Ça fait plaisir la famille Bah c'est une bonne journée Merci d'avoir regardé cette vidéo